Musique Demain, journée internationale des femmes. Zoom sur deux Européennes au destin exceptionnel. D'abord, la seule présidente d'un grand club de football en Europe, celui de Bilbao en Espagne. Et puis le combat d'une rescapée du camp Domarska en Bosnie. Elle se bat pour que ses bourreaux soient condamnés. Élection aujourd'hui en Irlande du Nord. Portrait d'un ancien militant de l'Ira. Aujourd'hui, il plaide pour la paix auprès des gamins de Belfast. Coup de projecteur sur le dossier de l'énergie. Pourquoi les Européens sont incapables de s'accorder sur une politique commune ? Et comment le voisin russe utilise le gaz pour retrouver sa puissance perdue ? Enfin, un détour dans les corbières. Les décisions européennes ont toujours autant de mal à passer chez les viticulteurs. Bonjour et bienvenue dans Zoom Europa. Demain 8 mars, nous célébrons la journée internationale des femmes. Une seule journée, c'est bien peu, bien symbolique. Rien que dans l'Union Européenne, elles sont tout de même plus de 236 millions. Et la semaine prochaine, Zoom Europa enquêtera largement sur la question de la parité. Mais profitons de l'occasion pour rendre hommage à l'une de ces femmes qui fait fort en termes de symboles. Au pays des hommes en short, c'est elle, la patronne. C'est la seule présidente d'un grand club de foot en Europe. Elle s'appelle Anna Urquiro et c'est à l'Atlétique Bilbao en Espagne. À Bilbao, le dimanche, on va au foot comme à la messe, en famille. D'ailleurs, le stade est surnommé la cathédrale. Et les fidèles cette saison font pénitence. Car leur club, des décennies durant parmi les grands d'Espagne avec Madrid et Barcelone, a accumulé les revers l'an dernier. Les supporters de Bilbao font le contraire de ceux des autres clubs espagnols. Plus les résultats sont mauvais, plus ils viennent nombreux pour rugir dans le stade, comme le lion qui symbolise l'athlétique. J'espère qu'on va être toute griffe dehors et qu'on va de nouveau dominer nos adversaires comme on l'a fait tout au long de notre histoire. Les mauvaises langues, et il y en a parmi les notables invités en loge, disent volontiers hors caméra que leur nouveau président en jupon est surtout doué pour les relations publiques. Mais les aficionados de la cathédrale ont une vision très différente. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui fait les choses simplement, pas comme son prédécesseur qui ne pensait qu'à l'argent. Celle-là, elle pense à l'équipe et à ce qui est le mieux pour nous. C'est une femme qui a des couilles. Elle est très bien, elle fait ce qu'il faut et le fait bien. L'athlétique n'a admis les femmes qu'en 1977, quand le père d'Anna, alors vice-président, a changé les statuts. Mais Anna était abonnée depuis 1969, elle avait 15 ans. Elle en a aujourd'hui 52 et la presse l'appelle la pionnière dans une Espagne où le foot est une affaire d'hommes. Ce n'est pas la première femme présidente d'un club de foot en Espagne. Mais c'est la première à l'être d'un club aussi particulier et disons-le avec une tradition aussi forte et un tel poids. Alors je crois que forcément, avec un club aussi machiste, entre guillemets, comme a pu l'être l'athlétique, si tout d'un coup une femme surgit avec le titre de présidente, cela crée, je n'hésite pas à le dire, un choc de portée internationale. Après que Madrid ait massacré l'athlétique 4 à 1, les supporters et la presse ont obtenu la tête de l'ancien président. Anna Urquiro a été nommée en septembre dernier et a changé immédiatement l'entraîneur. Le quotidien El País a déploré que les changements s'arrêtent là et notamment que perdure l'endogamie ethnique de l'athlétique qui ne recrute que des Basques. Cette préférence régionale s'exprime aussi dans les gradins où parfois surgissent des banderoles pro-ETA. Nous autres, nous avons une philosophie bien à nous depuis nos 80 ans d'existence. Nous ne faisons jouer que des Basques, des joueurs issus de notre centre de formation, de l'ESAMA, notre fabrique de joueurs. Nos supporters peuvent être de n'importe quel bord politique, de n'importe quelle classe sociale. Tout le monde est de l'athlétique. C'est vrai qu'au match hier, il y avait des groupes arborant des banderoles indépendantistes. C'est une liberté d'expression qui a droit de citer à l'athlétique. Anna Urquiro vit à la Bilbaïna, un ensemble résidentiel à l'écart de Bilbao où elle ne reçoit pas la presse. Tout près des installations de l'ESAMA où s'entraînent les joueurs. Mais contrairement à l'usage qui veut que le président assiste aux entraînements, elle n'y vient que très rarement. C'est à l'entraîneur d'être à l'entraînement. J'aime bien y aller, mais ça ne fait pas partie de mon quotidien. Là où je ne vais jamais, pour des raisons logiques, c'est dans les vestiaires. Ce n'est pas ma place, les vestiaires. Si j'y allais, ni les joueurs, ni moi ne serions à l'aise. Je crois que dans ce monde, et non seulement le monde du football, mais dans tous les aspects de la vie, chacun doit savoir où il peut être et où il ne peut pas être. Anna est avocate. Elle continue d'exercer car elle ne perçoit rien du club. Chaque jour, vers midi, elle rejoint le palais d'Ibaïgane, un hôtel particulier jadis confisqué par Franco, puis restitué aux héritiers du propriétaire qui l'ont offert à l'athlétique. Elle y siégera jusqu'aux élections prévues au printemps. Si l'athlétique remonte la pente, Anna pourra rester. S'il s'effondre en deuxième division, les sociétaires lui feront porter le chapeau. Mais quoi qu'il en soit, Anna sait qu'au bout de la galerie de portraits des 24 présidents, c'est sa photo, celle d'une femme, qui sera exposée. Alors cette journée internationale des femmes, qu'en pensez-vous ? Sert-elle vraiment la cause de l'égalité ? C'est notre question WebZap de la semaine. De manière générale, je dirais que les femmes ne sont pas encore sur un pied d'égalité avec les hommes dans notre société, malheureusement. Mais l'autre question est de savoir dans quelle mesure une telle journée peut changer cette situation. Je pense que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus important. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais je crois que c'est important que ça reste symbolique, quelque chose de symbolique. Maintenant, le grand danger, aujourd'hui, je trouve, c'est justement de... Pour l'égalité de la femme, finalement, on est en train de créer des inégalités contre l'homme. Pourquoi pas tous les jours une journée de la femme ? Pourquoi une seule journée par an ? L'histoire de la deuxième femme que nous mettons à l'honneur nous emmène sur des terrains infiniment moins légers que le football. En décembre dernier, à Sarajevo, a commencé le procès de quatre anciens responsables serbes du camp Domarska, en Bosnie. Ils sont accusés d'y avoir torturé et tué des centaines de civils musulmans et croates. Nous avons rencontré une ancienne prisonnière de ce camp. Aujourd'hui, elle se bat pour que ses bourreaux soient enfin punis. C'était il y a 15 ans, pendant l'été 92. Le camp Domarska, en Bosnie, a été le lieu de torture et d'assassinat. Nusreta Sivac, musulmane bosniaque, est une logorachi, une ancienne détenue du camp d'internement. Plus de 3 000 hommes étaient détenus dans le camp serbe, ainsi que 37 femmes. Nusreta, violée à plusieurs reprises, a été témoin de crimes atroces. Je ne peux pas sortir de ma tête ce qui s'est passé en 92, durant les mois où j'étais internée ici. Je revois les détenus du camp, dont beaucoup ne sont malheureusement plus en vie. Je revois la cantine comme si c'était hier. Je me revois moi-même en compagnie de mes compagnons de souffrance, en train de distribuer la nourriture, de nettoyer la cantine et le terrain. Nusreta Sivac hésite à quitter la sécurité de la voiture, à affronter le passé. Aujourd'hui, elle fête ses 56 ans. Plus tard, elle dira que c'est important pour elle de se retrouver devant le camp de Marska le jour de son anniversaire. Ces photos ont été prises à l'époque par l'équipe de télévision britannique ITN. 900 prisonniers n'ont pas survécu au camp de Marska. Depuis 15 ans, Nusreta lutte pour que les crimes de Marska soient punis et les responsables emprisonnés. Shelko Meyakitch était le commandant du camp de Marska pendant l'été 92. Le voici aujourd'hui. Le procès de Meyakitch et des autres commandants du camp vient de s'ouvrir à Sarajevo. Ils sont accusés de torture, de violence sexuelle et d'assassinat, de crimes contre l'humanité. Avant la guerre, Nusreta était juge et aujourd'hui, elle veut témoigner au procès de Shelko Meyakitch comme elle l'a déjà fait à Lae. Elle est retournée vivre à Prié d'Or, sa ville natale, où elle habite tout près du camp. Dans ce café, tenu par un survivant du camp, elle rencontre ses amis, elles aussi d'anciennes détenues. L'enfer de Marska les a soudés à jamais. Ses amis Souchra et Sébia ne sont que de passage. Aujourd'hui, elles vivent en Allemagne. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler d'Omarska. Nous essayons de parler d'autre chose, mais à chaque fois, il faut qu'on en parle. C'est stressant de parler d'Omarska. J'ai les nerfs à bout. Je m'énerve à chaque fois, mais je dois en parler parce que je veux témoigner du génocide dont nous avons été victimes, nous, les femmes musulmanes. Je veux qu'on sache que nous, les femmes d'Omarska, nous avons été violées. On nous a fait subir des choses horribles. J'ai toujours beaucoup de mal à supporter ce souvenir. Entourée de ses amis d'Omarska, Nusreta ne peut contenir son émotion. Nous sommes au tribunal de Sarajevo. L'aide internationale a permis de rétablir l'appareil judiciaire en Bosnie. Aujourd'hui, les procès contre les criminels de guerre ont lieu non plus à la haie, mais dans le pays. Aïda Alic, 22 ans, est journaliste à Sarajevo. Elle est ici pour suivre le procès de Shilko Mejakic. Ni à l'école, ni durant ses études à la fac, elle n'a entendu parler des événements de la dernière guerre en Bosnie. Pour elle, assister au procès, c'est une sorte de recherche personnelle de la vérité. En sortant de l'audience, elle écrit son article. Aïda travaille pour Birn, une organisation internationale qui suit les procès des criminels de guerre et ses articles ont beaucoup de succès. Ils sont près de 500 à cliquer tous les jours sur le site de Birn, essentiellement des victimes qui vivent aujourd'hui à l'étranger. Aïda a aussi fait des recherches sur Nusretta Sivatz. Elle est très courageuse. Elle vit à Priédor. Je trouve cela incroyable qu'elle vive là où elle a été internée pendant la guerre. Je trouve que c'est quelqu'un de très courageux. Elle fait un travail formidable qui nous aide beaucoup. Les chances de Nusretta Sivatz de retrouver un poste de juge à Priédor sont nulles. Elle tient quand même à habiter ici et se battre pour faire triompher la justice. Ce livre contient plus de 3000 noms de morts et de disparus, victimes des camps et du nettoyage ethnique. Elle connaît beaucoup d'entre eux. Isvor est l'association des femmes de Priédor. Elle recherche des gens prêts à témoigner au procès de Chelko-Meyakic mais dans les médias régionaux, le procès est passé sous silence. Les gens qui gardent le silence 15 ans après les événements sont d'accord avec ce qui s'est passé à l'époque. Ils continuent à soutenir les criminels de guerre. Nous avons de nombreux exemples qui montrent que pour ces gens, les criminels de guerre sont des héros qui méritent un monument. Aujourd'hui, nombre d'entre eux occupent des positions clés. Nous nous rendons dans le village serbe d'Omarska où Chelko-Meyakic était policier avant la guerre. Le camp d'Omarska, une ancienne mine désaffectée, est juste à côté du village. On l'aperçoit dans le fond. Le procès de Chelko-Meyakic a lieu en ce moment à Sarajevo. Vous en avez entendu parler ? Chelko-Meyakic ? Qui est-ce ? Il est accusé de crime de guerre. Quel crime de guerre ? Il n'a fait que son travail. Ils l'ont accusé de crime de guerre. Je connais Chelko-Meyakic personnellement et je peux vous dire que c'est un homme qui n'a fait que son travail. Ce n'était pas un criminel de guerre. Nous sommes maintenant à la morgue de Sonski-Most. Ici se trouvent de nombreux ossements des victimes du camp d'Omarska. Le docteur Nermin Serejlich joue un rôle essentiel dans le combat des survivants. Grâce aux analyses ADN, il sort les morts de leur anonymat. Nusreta Sivac est à la recherche d'une co-détenue Aïra Ocic disparue depuis 15 ans. Ici, elle a trouvé une piste. Nous avons identifié Aïra Ocic. Quand ? Récemment. C'est une bonne nouvelle pour Nusreta. Chaque personne identifiée peut enfin être enterrée par ses proches. Depuis des années, Nusreta Sivac se batte obstinément pour faire apposer une plaque commémorative à Oumarska. Il y a quelques jours, la Cour internationale de justice a estimé que le régime serbe n'avait pas commis de génocide en Bosnie entre 92 et 95, mais les poursuites contre d'anciens politiques ou militaires impliqués personnellement continuent. L'actualité de la semaine en Europe, c'est une fois de plus Airbus, évidemment. Les salariés se mobilisent contre le plan de restructuration. Une journée de manifestation était organisée hier sur les sites français du groupe. Une journée à l'échelle européenne devrait avoir lieu la semaine prochaine. Les équipes de Zoom Europa enquêtent sur les causes réelles de cette crise avec des révélations dans une toute prochaine émission. Outre Airbus, que s'est-il passé d'important, d'étonnant, de marquant cette semaine en Europe ? C'est le baromètre de Zoom Europa. Semaine solaire pour l'aventurier Bertrand Piccard. Après son tour du monde en ballon, il veut repartir dans un avion qui ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Objectif, sensibiliser au respect de l'environnement. Semaine glabre pour ses pauvres élans en Suède. Ils perdent massivement leurs poils. L'hiver est trop doux et les parasites se font très virulents. Semaine de bûcheron pour le ministre finlandais des forêts. Il vient de donner son accord pour l'abattage d'arbres dans les forêts primaires de son pays. Jusqu'à présent, ses zones très anciennes étaient protégées. Semaine électronique pour les Estoniens. Lors des législatives de dimanche, ils ont procédé au premier vote par Internet au monde. Déjà, dans leur travail quotidien, les parlementaires ont troqué depuis longtemps le papier contre l'ordinateur. Enfin, semaine anti-hamburger pour le prince Charles. Ils plaident pour l'interdiction des fast-food lors d'un voyage aux Émirats arabes unis. Les chefs britanniques ont apprécié les mots de leur futur roi. Nous parlions tout à l'heure des Balkans. Voici une autre région d'Europe déchirée par la guerre civile depuis presque un siècle, l'Irlande du Nord. Mais désormais, la paix est à portée de main. Aujourd'hui même, des élections législatives se déroulent en Irlande du Nord. Elles doivent aboutir à la constitution d'un gouvernement d'union catholique et protestant enfin réuni. Pour arriver à cela, depuis deux ans, des étapes énormes ont été franchies. Les catholiques de l'armée républicaine irlandaise ont déposé les armes et le 28 janvier dernier, l'aile politique de l'IRA, le Sinn Féin, a officiellement reconnu l'autorité de la police dans la province. Les anciens terroristes sont devenus des militants de la paix. Illustration avec le parcours d'un homme, il s'appelle Joe Doherty. Pelfast, ville martyr d'Irlande du Nord, cité symbole du combat entre catholiques et protestants. Ici, l'histoire se raconte sur les murs. Des peintures monumentales qui rendent hommage aux victimes et aux héros des affrontements entre unionistes et républicains. On y croise des figures connues comme Bobby Sands, mort en prison après une grève de la faim ou Jerry Adams, l'actuel patron du Sinn Féin. Dans le quartier New Lodge, un visage attire notre attention, un visage d'enfant. J'ai grandi en sachant que nous étions différents. Nous étions des citoyens de seconde classe. Il y avait des discriminations. Les gens étaient tués dans les rues. Ça a provoqué une émotion en moi. Cet enfant, nous l'avons rencontré. Il s'appelle Joe Doherty, a passé plus de 20 ans en prison et milite désormais pour la paix. J'étais un de ces jeunes garçons en 69-70 qui jetait des pierres et qui, petit à petit, s'est retrouvé enrôlé dans l'Ira, notre armée révolutionnaire. Les jeunes gens normaux en Europe jouaient au football, allaient à l'école. Moi, j'étais assis dans une petite pièce comme celle-ci, en train d'apprendre à fabriquer des bombes, à se servir des armes et, en fait, à aller à la guerre. Sur la stèle du mémorial située dans le quartier où Joe a passé son enfance, les victimes catholiques du conflit sont nombreuses. Joe aurait pu être l'un d'entre eux. Les enfants du quartier connaissent à peine l'histoire tragique qu'il a traversée. En cette période de processus de paix, Joe préfère leur offrir une autre perspective d'avenir. Je te connais, toi. C'est quoi ton nom ? Vraiment ? Tu me connais ? Je connais très, très bien ta mère. Tu lui ressembles. Vous n'allez pas vous impliquer dans la politique. Vous n'allez pas aller à l'Ira, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas bien. Il ne faut pas se battre avec des gens parce qu'ils sont protestants. Pas vrai ? C'est un souvenir du sacrifice des membres de cette communauté. C'est aussi fait pour se souvenir de ne jamais revenir à cela. Il ne devrait pas y avoir de nom dessus et nous ne voulons plus en mettre. C'est pourquoi je suis très, très impliqué dans le processus de paix, dans le maintien de la paix pour ne pas revenir à un temps de guerre et de conflits. Joe, l'ange de la paix, n'a pas toujours tenu un tel discours. Condamné en 1980 à la prison à vie pour le meurtre d'un soldat britannique, il s'évade et fuit aux Etats-Unis. Là-bas, il est à nouveau arrêté et incarcéré avant d'être extradé en 1992. Il purge alors sa peine à Belfast jusqu'en 1999. Pendant toute sa détention, il se considère comme un prisonnier politique. Je ne sais pas vraiment ce à quoi je vais être confronté physiquement. Une exécution, de la torture ou toute autre forme d'oppression institutionnelle. C'est pourquoi je crois qu'il faudrait une loi pour prévenir cela. De ses années de prison, il a gardé quelques mauvais souvenirs, quelques bons aussi et beaucoup de photos. C'est l'époque de sa prise de conscience que la voix armée n'est pas la bonne. Dehors, tout le quartier suisse est démêlé judiciaire, et fait de Joe un héros. Il était considéré ici comme un acteur majeur du quartier, ici à New Lodge. On suivait son histoire aux infos et dans les journaux. Et peut-être un an après que tu sois incarcéré aux Etats-Unis, certains ont peint cette grande peinture sur le mur. J'ai été en prison de l'âge de 17 ans jusqu'à 45 ans. J'ai perdu une grande partie de ma vie. Je suis passé à côté de plein de choses comme marcher dans un parc, construire ma vie avec une femme, boire un coup, tout ça. Mais c'était le sacrifice que j'ai fait, un sacrifice qui est aujourd'hui la fondation pour créer un monde meilleur pour ses enfants dans la rue. Une ONG allemande qui milite pour la paix, Peace Counts, a fait de Joe Doherty l'un de ses peacemakers, un faiseur de paix. notamment pour son action auprès des jeunes. Ici, il n'est pas rare que des adolescents catholiques et protestants se jettent encore des pierres. Alors Joe s'interpose. Je jette des pierres aux protestants. Aux protestants. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu ne devrais pas parce qu'ils te regardent à la caméra. On essaie de les convaincre d'aller jouer au football, d'aller danser, des choses comme ça, au lieu de jeter des pierres. Ça n'a pas de sens. J'avais l'orage quand j'ai rejoint l'Ira. J'avais l'orage quand j'ai appris à fabriquer des bombes. C'est ce que je ne veux pas pour eux. Tu vas voter, je veux que tu votes. C'est pour ça qu'on a lutté. À l'heure de la reconnaissance de la police britannique et des élections locales, Joe redevient un simple militant du Sinn Féin, confiant dans cette Irlande du Nord plus juste qui s'annonce, enfin pacifié, comme lui. Et après les élections ce mercredi, le nouveau gouvernement doit être constitué d'ici le 26 mars. Demain et vendredi, les chefs d'État et de gouvernement des 27 sont réunis à Bruxelles. Au menu de ce sommet, une politique énergétique commune et la lutte contre le réchauffement climatique. Nous y consacrons notre dossier cette semaine. Et pour commencer, un coup d'œil dans le rétroviseur. Retour sur l'année où l'Europe et l'Occident ont pris conscience de leur dépendance en matière énergétique. C'était en 73, le premier choc pétrolier. Le 25 novembre 73, pas un chat sur les routes d'Europe. Au Luxembourg, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Suisse et aux Pays-Bas, les véhicules privés n'ont plus le droit de circuler. Un dimanche sans voiture qui fera date dans l'histoire. Que s'est-il passé ? Les pays de l'OPEP qui livrent 40% de la production mondiale d'or noir ont fermé le robinet à pétrole. Les Pays-Bas et les Etats-Unis sont frappés par un boycott total. Les autres pays occidentaux, eux, doivent se contenter des deux tiers des livraisons habituelles. En Grande-Bretagne, il faut un bon d'essence pour faire le plein. La police surveille les stations-service pour éviter les scènes de violence à la pompe. En Pologne aussi, l'essence est rationnée, les prix grimpent. Aux Etats-Unis, les vendeurs n'arrivent pas à écouler leur limousine trop gourmande en carburant. La pénurie de kérosène entraîne la suppression de certains vols et des licenciements parmi le personnel navigant. L'embargo sur le pétrole est l'arme politique ultime des pays arabes contre la guerre du Kipour qui oppose Israël, la Syrie et l'Egypte. Le monde arabe réclamait le retrait immédiat des territoires occupés par l'Etat hébreu. Objectif de l'embargo, obliger les pays importateurs à se prononcer en faveur des Etats arabes et persuader Israël de se retirer. Avant la fin de l'année, les ministres européens des affaires étrangères demandent formellement à Israël d'évacuer les territoires palestiniens. L'OPEP, elle, assouplit petit à petit les mesures de restriction. En mars 1974, finalement, l'embargo est levé. Pour les pays arabes, l'embargo est une démonstration de force. Mais pour les pays consommateurs, c'est un chantage générateur de crise. L'Europe dépend à 80% des livraisons de l'OPEP. Les prix du pétrole grimpent. En Allemagne, par exemple, la hausse est de 170% en un an. Ce qui n'empêche pas les groupes pétroliers de se frotter les mains. Une fois de plus, l'or noir leur a assuré des bénéfices records. Et si les pays de l'OPEP au Moyen-Orient restent incontournables pour les hydrocarbures, une autre puissance l'est aussi et beaucoup plus près de nos frontières. La Russie, elle fournit à l'Europe un quart de son pétrole et de son gaz. Si Vladimir Poutine décide de fermer les vannes, l'Europe est à sec et il l'a fait à deux reprises ces dernières années lors de crises avec l'Ukraine et la Biélorussie que l'on appelle aussi Bélarusse. Cette puissance russe elle est incarnée dans un groupe contrôlé par l'État, véritable bras armé des proches de Vladimir Poutine, Gazprom. Le ministère des Affaires étrangères russe à Moscou. Pendant des décennies, c'est là que se décidait la politique étrangère de l'Union soviétique. Mais les temps ont changé. Pour beaucoup, la politique étrangère russe est aujourd'hui aux mains des dirigeants de Gazprom, le plus gros producteur de gaz naturel au monde et qui appartient à plus de 50% à l'État russe. En Europe occidentale, personne ne se risque à critiquer ouvertement les pratiques commerciales abusives de Gazprom et pour cause. L'Europe a besoin du gaz russe. Sakhalin II, le plus grand champ gazier au monde, devait être exploité par un consortium sous la direction du groupe anglo-néerlandais Shell. Mais après des mois de bataille de procédure avec les autorités russes, les investisseurs européens jettent l'éponge. Shell revend ses parts majoritaires de Sakhalin II à Gazprom. Le message est clair. Si les capitaux européens sont les bienvenus, c'est Moscou qui reste aux commandes. Il y a trois mois, les autorités russes annonçaient ainsi officiellement la reprise de Sakhalin II par Gazprom. Selon Moscou, le consortium européen n'avait pas respecté les normes écologiques russes. En tant qu'actionnaire du projet Sakhalin II, Gazprom devra respecter à la lettre les termes de notre accord. Gazprom devra bien sûr respecter toutes les normes écologiques et autres dispositions légales. Sakhalin II n'est pas un cas isolé. Pas question non plus d'ouvrir le gisement gazier Stockmann en mer de Barents aux investisseurs étrangers, alors que le russe Gazprom poursuit une campagne offensive pour vendre son gaz aux clients européens. Nous sommes en train de développer notre collaboration avec les groupes allemands EON et BASF. Ces contacts nous donnent accès aux entreprises européennes qui nous intéressent et en contrepartie, nous leur ouvrons le marché de la production gazière sur le territoire russe. Un accès restreint est selon des règles imposées par le Kremlin. Car si la Russie a retrouvé une partie de sa superbe, c'est grâce à ses réserves d'énergie et à une politique énergétique offensive. L'Europe a cruellement besoin du pétrole et du gaz russe. A tel point qu'à Bruxelles, les critiques ouvertes des violations des droits de l'homme en Russie ne sont pas vraiment à l'ordre du jour. Mirai Khodorkovski en sait quelque chose. Quand l'ex-patron du géant pétrolier Yukos s'est mis à soutenir l'opposition politique russe, son sort était scellé. Khodorkovski disparaît dans un camp de travail. L'Europe, elle, se tait. Nous avons rendez-vous avec Robert Amsterdam, l'avocat canadien de Mirai Khodorkovski. Pour ce juriste et fin connaisseur des subtilités de la politique russe, les objectifs de Moscou sont évidents. Suivre l'argent. Ce principe est un aspect essentiel de la politique étrangère russe. Un autre aspect important de la politique russe est d'étendre sa puissance et son besoin de reconnaissance grâce à l'énergie et de renouer avec la grandeur historique de la Russie. Une grandeur retrouvée qui fait le jeu de Vladimir Poutine en quête de nouveaux contacts stratégiques. Lors de son dernier voyage dans les pays arabes, le maître du Kremlin s'est ainsi approprié un projet formulé par les Iraniens. La création d'un cartel gazier selon le modèle de l'OPEC, l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole. Une idée qualifiée d'intéressante par Poutine, mais à Moscou cette franchise n'était pas du goût de tout le monde. Un cartel gazier copié sur le modèle de l'OPEC, c'est impensable. Ne serait-ce qu'à cause des particularités du marché gazier. Les contrats à long terme dans ce domaine ne prévoient aucune marge de manœuvre pour adapter rapidement les prix du gaz. À long terme, les avantages du cartel semblent pourtant évidents. Gazprom pourrait ainsi dicter le cours du gaz naturel et au lieu de chauffer les foyers européens, Moscou pourrait à tout instant fermer le robinet. Même pour la démocratie russe, la puissance du groupe gazier a de quoi inquiéter. Gazprom Premièrement, il n'y a pas de démocratie en Russie. Deuxièmement, Gazprom est un outil aux mains d'un groupe de personnes très haut placés au Kremlin et qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une démocratie en Russie. C'est donc aussi l'outil d'une politique extrêmement autoritaire. Quelques nostalgiques de l'ère communiste mis à part, personne en Russie ne souhaite un retour en arrière. Au contraire, les Russes sont aux prises avec un capitalisme sauvage et sans pitié. La plupart des Russes rêvent d'une nouvelle grande Russie. Une Russie écoutée partout dans le monde grâce à ses gigantesques réserves de gaz et de pétrole. Le rêve de l'ancienne grandeur, c'est aussi le thème d'une nouvelle série télévisée russe. Le héros de l'histoire n'est autre que Staline. Le petit père des peuples rappelle que si l'époque soviétique était dure et cruelle, le pays lui était puissant. Les 40 épisodes sont diffusés par une chaîne de télévision qui appartient à Gazprom. La série fait un tabac à tel point qu'une rediffusion est d'ores et déjà prévue. Alors face à l'offensive russe et contre le réchauffement climatique, l'Union européenne peut-elle réagir ? Le sommet de Bruxelles cette semaine doit donner des réponses. Les 27 devraient s'engager à développer les biocarburants, les énergies renouvelables. Ils n'iront sans doute pas beaucoup plus loin. Car l'Europe est impuissante et divisée. L'actualité de ces derniers mois l'a montré à de nombreuses reprises. Les appels à l'action sont rarement suivis des faits. Après la publication du rapport de l'ONU sur les changements climatiques début février, le président français avouait pour la première fois ce que les écologistes répètent depuis des dizaines d'années. Savoir reconnaître que nous sommes parvenus au seuil de l'irréversible, je dirais de l'irréparable. L'Europe doit se réveiller. Les pays industrialisés doivent enfin agir. Car le climat et la politique énergétique européenne sont sérieusement menacés. Le recours excessif au charbon, au gaz et au pétrole ont déréglé le climat. Une bonne raison de renoncer à l'utilisation de combustibles fossiles. Mais au-delà de la menace écologique, il y a aussi un risque de pénurie. Le pétrole et le gaz naturel se sont faits de plus en plus rares. Trop dépendantes des pays producteurs, l'Europe s'expose aux pressions politiques. La Russie en a fait la démonstration début 2007. Empêtrée dans un conflit politique avec la Biélorussie, Moscou a coupé purement et simplement l'approvisionnement en pétrole. L'or noir ne coule plus dans le pipeline Drushba, qui signifie l'amitié. Depuis janvier, l'Europe ne reçoit plus une goutte de pétrole russe. A Bruxelles, la Commission européenne accuse le gouvernement Poutine d'avoir fermé les vannes de pétrole sans le moindre avertissement. La chancelière allemande Angela Merkel en visite chez le président russe. son objectif tisser de nouveaux liens avec Moscou car l'arrêt de l'oléoduc a révélé le talent d'Achille de l'Union européenne. La Russie regorge de pétrole et l'Europe n'en a pas. La distribution des rôles est donc évidente. Je me réjouis d'avoir l'opportunité en ce début d'année de consolider les liens étroits entre nos pays. Pas seulement sur le plan bilatéral au titre de chancelière allemande mais en tant que présidente allemande de l'Union européenne est présidente du G8. Poutine, lui, se veut rassurant mais Angela Merkel vient à peine de tourner le dos quand le président russe annonce que son gouvernement veut réduire les exportations de pétrole. La présidente européenne continue son périple. Direction les Émirats Arabes Unis. Grâce à de nouveaux fournisseurs, l'Europe veut réduire sa dépendance énergétique de la Russie. Mais à long terme, cette alternative n'en est pas une car elle ne résout en rien les problèmes climatiques et écologiques. Les gisements connus ne sont pas inépuisables. Les champs de pétrole seront à sec d'ici 44 ans. Les réserves de gaz dans 63 ans. Ceux qui continuent à miser sur le plan A et les combustibles fossiles courtent à la catastrophe. Mais l'Union européenne n'a pas de plan B pour sortir de l'impasse. La Commission européenne consciente du problème ne peut agir sans l'appui des États membres. Le président de la Commission s'efforce donc de souligner l'urgence de changer de politique énergétique. Nous avons besoin d'une nouvelle politique pour faire face aux nouvelles réalités. Des politiques qui garantissent la compétitivité de l'Europe, qui préservent notre environnement et qui rendent l'approvisionnement en énergie plus sûr. L'Europe doit emmener le monde vers une nouvelle révolution, nous pourrions dire une révolution post-industrielle. post-industrielle révolution. Ironie de la situation, l'Union européenne dispose d'une politique agricole qui garantit son autosuffisance alimentaire, mais il n'en va pas de même pour l'énergie. Et ce, malgré les nombreuses technologies et énergies renouvelables permettant l'abandon des combustibles fossiles. L'Union européenne avait réussi à voter deux directives, mais bien trop vagues. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour développer l'électricité, issue d'énergie renouvelable, et promouvoir les biocarburants. D'abord à hauteur de 2% jusqu'en 2005, puis 5,75% de biocarburants jusqu'en 2010. Le ministre allemand de l'Environnement veut changer cela. Lors d'une conférence sur les énergies renouvelables en janvier, il a plaidé en faveur de directives européennes contraignantes pour promouvoir les énergies renouvelables. Face à cet enthousiasme, le directeur du Conseil européen pour les énergies renouvelables reste plutôt sceptique. Résumer cette problématique à un objectif général purement indicatif serait un désastre. Mais le bio n'a pas que des amis. Les représentants français à la conférence sur les énergies renouvelables ne partagent pas l'enthousiasme de leurs homologues allemands pour les énergies vertes. Il est vrai qu'en France, nous pensons que le nucléaire a aussi une contribution très importante. Il semble que ce soit un sujet de débat en Allemagne. Mais les grands objectifs, la réduction de la dépendance, la lutte contre le changement climatique sont des objectifs communs à nos deux pays. La France n'est pas le seul pays à miser sur le nucléaire. Mais là aussi, les gisements connus seront épuisés d'ici 85 ans. Un changement de cap radical lors du sommet européen paraît peu probable. Certes, en février, les États européens ont décidé de réduire les émissions de gaz carbonique d'au moins 20 % jusqu'en 2020. Le ministre allemand de l'Environnement veut aller plus loin avec 20 % de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Mais il est bien seul avec cet objectif ambitieux. La plupart des États misent sur une utilisation raisonnée de l'énergie pour réduire les émissions de CO2. Autrement dit, une gestion prudente des ressources fossiles. Bruxelles, en revanche, ne répond pas à cette question « Que ferons-nous quand le dernier litre de pétrole sera parti en fumée ? » Le salon de l'agriculture bat son plein depuis samedi dernier à Paris. Dans ce domaine-là aussi, les réformes sont difficiles en Europe. À propos du vin, la commission à Bruxelles doit présenter dans quelques mois la nouvelle organisation du marché. Les viticulteurs ne sortent pas de la crise. Ils sont inquiets comme ceux que nous avons rencontrés en langue de Crousillon. Des pieds de vigne dans la force de l'âge, en bonne santé, des raisins de très bonne qualité. L'automne dernier, la récolte a été abondante, trop abondante même. Du coup, il faut arracher la vigne. Cela fait plusieurs jours que Jackie Monbellé assiste à la destruction progressive de sa vigne, 16 hectares au total. Son vignoble, c'est toute sa vie et il n'a fallu que quelques heures pour tout anéantir. Ce n'est pas un métier qui m'a été imposé, c'est un métier que j'ai choisi. Moi, je travaillais chez Michelin, j'ai travaillé ailleurs, j'ai travaillé sur Paris, j'ai fait du boulot, j'ai conduit un camion, j'ai fait pas mal de choses et là, je suis venu vers ce travail parce que je l'ai choisi. Mon avenir, il est là. C'était mon passé. Ça sera très dur. Je ne sais pas comment on va faire, mais... Il y a 20 ans, lorsqu'il a planté ses pieds de vignes, l'Union européenne lui a accordé des subventions. Aujourd'hui, il reçoit des aides à l'arrachage. Olivier Garcia, lui aussi viticulteur, n'est pas mieux loti que ses collègues. Il y a aujourd'hui en Europe 22 milliards de litres de vin invendus. Le surplus mondial se monte même à 60 millions d'hectolitres. Pour cette raison, Bruxelles envisage d'arracher 400 000 hectares de vignobles. On donne des subventions, on donne des primes. On ne marche que par les primes. Pour planter, on vous donne des primes. Pour arracher, on vous donne des primes. Le travail, on ne marche qu'avec les primes. C'est tout. Jackie et Olivier empochent environ 6 000 euros par hectare de vignes arrachées. Une somme rondelette qui balaie bien des hésitations. Surtout qu'ici, les prix du vin sont au plus bas. Mais que feront-ils après ? Plus d'un tiers de la surface du Languedoc-Roussillon est consacrée à la viticulture. C'est le domaine viticole français le plus touché par la destruction des vignes, 21 000 hectares au cours des deux dernières années. Pourtant, Jackie et ses amis n'ont pas hésité à monter au créneau, à protester lorsqu'ils ont vu arriver la crise viticole. Sans résultat. la surproduction mondiale a fait chuter les prix. De nombreux viticulteurs sont restés sur le bord de la route. Aujourd'hui, ce sont les grands producteurs et les hypermarchés qui vampirisent le marché. Dernière offre du distributeur Aldi, moins de 90 centimes la bouteille. Et là, au lycée, tu ne peux pas, si il n'y a que 4 qui payent... Moi, j'ai des glandes sur les distributeurs. Les 80% de nos produits partent dans la grande distribution. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui détiennent le pouvoir sur l'agriculture en France. C'est point barre. Ce n'est pas d'autres solutions. Nous, on ne dit pas à Bruxelles, donnez-nous de l'argent, ça me fout de l'argent. On se fout de l'argent public, il ne faut pas le dépenser. D'abord, on n'en a plus. Mais on dit, à un moment donné, pendant 5 ans, pendant 5 ans, la vente a cessé de baisser. Alors que sur les étalages en grande distribution, il est au même prix. Donc à un moment donné, il y a des gens qui se sucrent. Voilà l'endroit où je voulais construire. Mais bon, vu l'état de la crise et vu l'état des finances que nous avons dans l'agriculture, je suis obligé d'arrêter mon projet. Donc je voulais construire ma maison ici. Et maintenant, vous voulez ? Et maintenant, je vis dans un mobilhome en attendant de retrouver du travail et de refaire une vie et de pouvoir finir de construire ma maison. Jacqui a 54 ans. Il ne sait pas comment il va s'en sortir désormais. Pas d'emploi en vue, il a arraché ses vignes pour rembourser ses dettes auprès de sa banque. Il avait dû emprunter parce que la coopérative viticole ne l'avait pas payée depuis 2 ans. Voilà tout ce qu'il reste d'une vie consacrée à la viticulture. D'autres pourraient bientôt replanter des pieds de vignes dans la région. Ce n'est pas interdit. Il profite du système. C'est comme la personne où tout à l'heure, Olivier, vous disait là-bas, la personne qui va replanter un châne, qui va profiter des 14 000 euros hectares, et qui va abandonner le châne. Il va faire 10 000 euros de bénéfices. Si vous voulez, tout à l'heure, on peut faire 4 images à une plantation que j'ai faite l'année dernière. Vous allez voir ce que c'est une plantation en bon état où il y avait des fils de fer, il y avait des beaux piquets, des drains et compagnie. Et là, je n'ai pas fait un franc de bénéfice. Je n'ai pas fait un euro de bénéfice parce que j'ai tout investi. L'Europe a donné de l'argent, je l'ai tout investi. Et même, j'ai été court. Et d'autres ne le feront pas. Donc d'autres vont tricher encore aujourd'hui. Les viticulteurs ont la possibilité d'acheter le droit de planter de nouveaux pieds de vignes d'ici quelques années. Un droit dont sont exclus tous ceux qui ont déjà encaissé des primes d'arrachage et qui, comme Jacquie Montbellé, n'avaient pas le choix. Et le salon de l'agriculture se termine dimanche à Paris. Dans Zoom Repas, la journée des femmes, ce n'est pas qu'une émission par an. Nous y consacrerons notre dossier la semaine prochaine où en est l'égalité homme-femme. Nous suivrons une femme politique italienne, nous irons en Suède où l'on traque le machisme dès la maternelle et chez les Grecs qui ont beaucoup de progrès à faire. Nous évoquerons également le procès de l'ERICA, l'offensive des nationalistes en Turquie et portrait de la commissaire qui défend les consommateurs à Bruxelles. A la semaine prochaine !